Bonjour à tous, mon nom est Roxane Clivement, je suis étudiante en génie mécanique en deuxième année à l'Université Laval. Donc, en fait, aujourd'hui, le concept d'ingénierie que j'ai décidé de vous présenter, c'est un mécanisme d'aide à écrire. Je trouve que c'est un mécanisme qui est inspirant et qui est très intéressant. Puis en fait, si on m'avait parlé d'un mécanisme comme celui-là avant d'en entrer dans le bac, j'aurais probablement jamais su que c'était du génie mécanique. Donc, je vais débuter, en fait, la présentation avec un petit exercice. Donc, ça commence ici. Par exemple, si je vous demande de dessiner une forme très banale, comme celle-ci. J'imagine que vous allez me dire quelque chose de très simple à dessiner. C'est une des premières choses, en fait, qu'on dessine. Puis, en fait, le dessin aussi, à la main, l'écriture, c'est des choses qui font partie de l'apprentissage et qui sont apprises en très jeune âge. Je ne sais pas trop à quel âge vous avez appris à écrire ou à dessiner. Pour ma part, c'était à peu près 5-6 ans. Donc, j'ai appris ça quand même très tôt dans ma vie. Sauf que pour certaines personnes, c'est très difficile de dessiner une forme comme celle-ci. Donc, les personnes qui sont handicapées, qui ont des problèmes de motricité au niveau des mains, qui ont des espaces. En fait, pour eux, dessiner un simple bonhomme sourire comme celui-là, bien, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, en fait, ce mécanisme-là a pour but de permettre à ces gens-là d'avoir cet apprentissage-là, puis de, tout comme dit leur collègue, en fait, de pouvoir dessiner, de pouvoir écrire. Donc, c'est surtout destiné aux enfants, en fait, qui, eux, n'ont pas la motricité pour ça. Puis, c'est un mécanisme qui est toujours en train d'être travaillé. Il a été conçu par le Centre de recherche de robotique de l'Université Laval, puis c'est toujours en train d'être optimisé, puis c'est un projet de recherche en cours. Donc, voici le mécanisme. Donc, on voit ici que c'est plusieurs joints angulaires qui sont joints entre eux. En fait, c'est plutôt simple. C'est des bords qui sont reliés entre elles par des vis. Puis, le tout mène, en fait, à un système d'amortissement ici. L'amortissement, en fait, ça sert à freiner les mouvements brusques, les spasmes, puis à garder, en fait, le crayon stade malgré ces faux mouvements-là. Ici, si on s'attarde ensuite, on a le crayon qui arrive là. Puis, on a une poignée ici sur laquelle la personne ou l'enfant va pouvoir, en fait, mettre sa main, puis dessiner un dessin quelconque. Et cette poignée-là, en fait, elle est interchangeable, dépendamment de la motricité puis de la mobilité de cet enfant-là. Donc, on a une poignée plus ronde, comme celle-ci, puis une autre sur le long, comme ça. Donc, on va pouvoir prendre comme celle-ci. Puis, il y en a, pour certains aussi, qui, des fois, c'est juste le bout des doigts, donc ils peuvent juste venir appuyer ici, puis justement être capables de dessiner. Donc, ça aussi, c'est fait avec de l'impression 3D. C'est une nouvelle technologie qui est assez de pointe, je dirais, qui est beaucoup utilisée dans les domaines de génie, puis de science, en fait. Donc, à ce moment-ci, je demanderais à un étudiant volontaire de venir expérimenter le mécanisme, puis de voir, en fait, comment on peut dessiner malgré des limites de motricité. Puis, il est à noter, par contre, qu'il faut rester à l'intérieur de ce carré-là si on veut que l'amortissement fonctionne. Comme je vous l'ai mentionné, c'est toujours un mécanisme qui est en train d'être amélioré. Donc, ça, c'est une des contraintes. Je vais s'en donner ici. Puis là, ça, on essaie de reproduire le dessin qui a été préalablement effectué. On peut aussi déplacer le crayon comme ça. On va le soulever un peu. Donc, on voit que ça ressemble plutôt à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Puis qu'en fait, malgré le fait que je n'avais pas directement touché au crayon, j'ai été en mesure de dessiner un bonhomme sourire comme celui-ci. Donc, c'est ça qui conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup, puis au plaisir de se rencontrer un jour.